Les Kibou du Togo sont-ils les vrais descendants des vrais africains ? Lorsque vous lisez Is Africa Cursed de Adeyomo Tukumbo, et précisément à la page 3 et 4, Adeyomo Tukumbo, quand vous entendez le nom là, ça sonne même nigérien, mais il n'est pas nigérien, il dit à la page 3 et 4 de son livre que les juifs, c'est-à-dire les hébreux, appelaient l'Afrique Akebou-Lan, c'est-à-dire le jardin d'Eden, la mer de l'humanité. Et lorsque vous allez dans la Howard University, là nous sommes dans la Washington DC, il y a Klein Hoffelder, qui est l'auteur de l'African Heritage Study Bible, qui aussi me dit la même chose, que le nom le plus ancien, le nom le plus ancien de l'Afrique, c'est Akebou-Lan. Mère de l'humanité, berceau de l'humanité, jardin d'Eden, et c'est le même nom que les morts, les nubiens, les nubitiens, tout cela utilisé avant. Mais maintenant, la question se pose, comment se fait-il que Akebou-Lan et au Togo ils disent Akebou-Lan, mais pourquoi est-ce que cette similarité est trop similaire? La question se pose, les Akebou du Togo sont-ils les vrais descendants des vrais africains? Il ne faut pas politiser, c'est un questionnement, mais à vous de répondre. Akebou-Lan.